Bienvenue sur Salam Vision Merci Messieurs, bienvenue dans votre émission publique intitulée « L'Afrique en Marche ». L'Afrique en Marche revient aujourd'hui sur deux sujets brûlants, deux sujets d'actualité qui continuent à détruire la commune un peu partout sur le continent africain. D'abord, nous allons nous intéresser sur la situation à Yamena, au Tchad. L'ancien président Iris Debbie Hypno a été sauvagement abattu par deux balles dans le dos. Qu'est-ce que l'Iglise Debbie Hypno ? Je le disais il y a trois jours, Hypno est venu au pouvoir en 1990, après avoir renversé le régime de l'ancien président Issa Nabel qui vit paisiblement en l'exil au Sénégal de 1990. Ce pays frère est bouleversé par des conflits ethniques tant au nord et au sud. Ce n'est pas la première fois que le FAC, ses rebelles, ont toujours protesté et fusillé l'ancien président Iris Debbie qui s'est accaparé au pouvoir pendant plus de 30 ans. C'est inimaginable sur ce continent africain. Alors, frère Kavien, va-t-on vraiment vers une paix, une saluté, une démocratie ? Il est temps de décongestionner leurs frères tchadiennes et tchadiennes. Ça suffit, l'autoritarisme, la dictature sur le continent africain. À quand l'Afrique avancera ? C'est la question que tout le monde se pose, chers africains. En ce XXIe siècle, partout sur le continent, c'est l'émotion, c'est l'élimination et la conservation. Je le disais, cette logique au pouvoir nous a toujours bouleversé et mis au genou. Et tant que les Africains prennent leurs responsabilités, ce qui s'est passé au Tchèque est une aventure historique pour l'ancien président Idriss Debbie qui n'a jamais écouté le peuple tchadien. Ni dans la démocratie, ni dans l'expression. Les barons sont bafouillés, je l'ai toujours dit. Le Tchèque revanche beaucoup de calme et de temps. Imaginez-vous ce pays qui avait souffert de la démocratie. Nous lançons l'appel à son fils, Maramak Deli. C'est un jeune de 37 ans, imaginez-vous. Il doit jouer les gens. Il doit rencontrer la classe politique. Il ne doit pas se réparer au pouvoir, faire comme son père qui a tenu le pouvoir pendant plus de 30 ans. Et les associations africains, essayons de reverser la barre, de mettre le train sur les rails. 100 ans avec les institutions françaises internationales. C'est l'heure de tirer la soleil de l'âme, c'est l'heure également de siffler la récréation. L'Afrique en a marre de cette dictature. On peut dire qu'il y a un ouf de soulagement qui se profite sur le continent africain. Tous ces dictateurs commencent à partir. Où sont les cas des Africains ? Où sont les intellectuels ? Et pourtant, c'est les intellectuels qui sont restés toujours absents. Chers Africains, revoyons notre doctrine politique. Revoyons nos positions afin de bâtir une Afrique unie, prospère et démocratique. Nous souhaitons que la paix revienne très rapidement au Tchad afin que les Tchadiens puissent sceller la main. Il y a beaucoup d'autres pays en Afrique. Et c'est ce qui s'est dit que le Pôle de Tchad est un nom de Tchad qui était le président de l'UQF. Il s'est dit qu'il a bombé. Il s'est dit qu'il a un comité de militaires de transition. à l'économie et à l'économie. Ce qui est à l'économie, c'est de respecter la transition. et on crée cette mission. Et nous avons dit qu'ils sont les premiers cashiers. Et nous avons dit comme nous je n'aimais qu'ils nous permettra de mener du travail. Ils sont les Afriks et les enfants ont dit qu'ils ne peuvent pas faire l'Afrique. Afrique n'a pas été mis à mon partage, qu'ils nous gardent, qu'ils ont fait. Et nous avons ajouté notre démocratie. l'Afrique, c'est ce que l'Afrique, c'est de l'éducation comme l'Afrique, la santé, l'éducation partout l'Afrique, il y a une culture culture où il y a des zones occidentaux dans l'Occidentité, il y a des 10 ans il y a des 10 ans d'Afrique en Afrique, il y a des 3 ans en Afrique, il y a des 2 ans dans l'Occidentité, il y a des 10 ans en Afrique, il y a des 3 ans il y a des 1 ans encore plus tard et encore plus tard il y a des 1 ans l'ancienne président Ibrahim Ouagad Keita Moi, même sans le croche que Tchède, amène le gouvernement de transition qui a été organisé à l'élection présidentielle. Nous avons dit que ces pouvoirs et que nos peuples ont fait le développement de l'Afrique. Nous avons dit que l'Afrique en marche, le coup de tabi au Tchède, nous avons dit que nous avons fait le développement de l'Afrique. C'est une telle chose, une amende, une amende, une amende, un licensedctivité, une amende. Nous avons fait le préjeux, le soutien de la paix et de notre société. Nous avons vécu la direction, nous avons dit que nous devons faire de la force. Nous etons qu'il est au niveau de la situation, nous allons réaliser des paysans d'écriés, à tous les Africains. Nous les gardons dans une chambre.